Cry Motel est un jeu de plis et de déduction dans lequel les joueurs tentent de retrouver la chambre dans laquelle un criminel se cache. Cry Motel est un jeu de plis. Chaque tour, le premier joueur choisit et place l'une des cartes de sa main face visible devant lui. Les autres joueurs font de même les uns après les autres. S'ils possèdent la couleur, ils doivent la jouer. Sinon, ils peuvent mettre n'importe quelle carte. Les cartes sont numérotées de 11 à 39 et présentent en un seul exemplaire. Elles sont réparties en trois couleurs, chaque couleur représentant un étage de l'hôtel. Cry Motel est un jeu de déduction. Au début de la partie, l'une des cartes est placée sous le tapis de jeu. Elle représente le criminel. Deux cartes sont révélées et positionnées sur les chambres correspondantes. Le reste des cartes est distribué équitablement entre les joueurs. Lors de la phase de plis, le joueur qui a posé la carte la plus forte et celui qui a posé la carte la plus faible doivent placer l'un de leurs pions sur un emplacement libre de l'hôtel. Ils peuvent le positionner. Sur un étage, sur une colonne, sur une chambre. Les autres joueurs mettent leur pion dans le poste de police. Ces zones donnent différents bonus, comme le droit de déplacer l'un de leurs pions, d'échanger ou de voir des cartes adverses, de pouvoir placer leur pion dans des zones déjà occupées ou de gagner des points de victoire supplémentaires. A la fin de la manche, la carte du criminel est dévoilée. Les joueurs gagnent des points suivant l'emplacement où se trouve leur pion et les déductions exactes. Deux points pour un étage, cinq points pour une colonne, dix points pour une chambre. Le jeu est ensuite remis en place. La partie ne prend fin qu'après la troisième manche. Le gagnant est le joueur qui possède le plus de points. Merci. 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 Merci.